Vous saviez que l'amiante, ça pouvait être dangereux ? Ah non, non, ça jamais. Personne ? Il n'y a pas tant de personnes qui n'ont parlé de ça. Tous les jours que j'étais à la maison, je me sentais fatiguée, fatiguée. J'ai couché tout de suite. Parfois, je n'ai pas mangé même, j'ai dormi sans manger. Parce que j'étais fatiguée, je n'étais pas bien. Je ne savais pas pourquoi. Vous n'avez jamais pensé que c'était à cause des poussières ? Non, parce que je ne savais pas. Je pense que je devrais avoir 40 ans de moins et savoir, c'est ce que je sais maintenant. Cette affaire, pour moi personnellement, on a assassiné un tas de gens par les industriels avec la bénédiction du gouvernement. Nous avons pu prouver à la cour qu'il savait. Il savait. Il savait. Bravo. 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 En réalité, ce qu'on a fait depuis 100 ans, c'est qu'on a accumulé les cadavres. On prend des mesures et puis on regarde 10 ans après, ah, les gens meurent, ah bon, les mesures sont insuffisantes. On renforce les mesures, on abaisse les normes. On attend 10 ans, les gens continuent à mourir. On dit, ah, ce n'était pas assez, ça ne suffisait pas. On va prendre d'autres mesures. Et ça dure comme ça maintenant, depuis 100 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...